Aujourd'hui d'accueillir le public nombreux, que je vois très nombreux pour cette troisième conférence de notre cycle violence et représentation. Je suis surtout très flatté d'avoir à présenter le conférencier d'aujourd'hui, qui est le philosophe Olivier Ré, que la plupart d'entre vous connaissent pour l'avoir lu. Olivier Ré, vous le savez, a eu une première vie de chercheur dans le domaine des mathématiques. Il est depuis une vingtaine d'années philosophe et il enseigne la philosophie à l'université de Paris 1 en particulier. Et au cours de ces vingt années, il a publié un certain nombre d'ouvrages très importants. Je citerai peut-être seulement les titres des premiers et des derniers. En 2003, itinéraire de l'égarement du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine. En 2006, « Une folle solitude », « Le fantasme de l'homme auto-construit » et parmi les derniers titres, « L'heure et malheur du transhumanisme » en 2018. Et le tout dernier texte court et percutant de la collection Tracte chez Gallimard, « L'idolâtrie de la vie ». J'ai cité des titres qui, évidemment, donnent à penser qu'Olivier Ré est un philosophe inquiet, peut-être même un philosophe de l'inquiétude, s'il est vrai que les philosophes de l'antiquité étaient des philosophes de l'étonnement, peut-être que le philosophe des temps contemporains est un philosophe inquiet devant le devenir du monde. Et cette inquiétude, on peut la lire aussi dans ses romans, puisque Olivier Ré fait une place très importante à la littérature et à l'art. Il a écrit un ouvrage sur Melville, un ouvrage de critique philosophique et de lecture de Melville. Il a aussi écrit un certain nombre d'articles dans la revue « Conférence » sur Flaubert et également des articles sur des peintres, le peintre américain Hopper ou bien le peintre du XVIIe siècle français Claude Gelé, le Lorrain. C'est dans la poursuite de ces préoccupations de philosophe du regard et du philosophe devant l'image qu'il a publié au cours des derniers mois de l'année 2020 un ouvrage aux éditions « Conférence » puisque « Conférence » c'est le titre d'une revue mais c'est aussi un éditeur. L'ouvrage en question le voici « Gloire et misère de l'image après Jésus-Christ ». C'est à l'occasion de la publication de cet ouvrage que nous avons pensé avec Benoît Chantre et Jérôme Tellot que Olivier Ré aurait sans doute beaucoup de choses à nous dire dans le cadre de ce cycle de conférences. Alors je rappelle simplement le titre de son intervention aujourd'hui, « Ce que la Pieta d'Avignon donne à voir et à entendre » et je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette très aimable présentation. Voilà, alors je vais commencer tout de suite. Dans la présentation de cette conférence, j'ai évoqué l'historien de l'art allemand Wolfgang Schöne dont deux des ouvrages malheureusement non traduits sont particulièrement importants. Le premier, qui a été publié en 1954, s'intitule « Über das Licht in der Malerei » sur la lumière dans la peinture, où il analyse en détail la façon dont le traitement de la lumière a évolué dans la peinture occidentale en passant de l'époque médiévale à l'époque moderne. Et puis le second ouvrage, publié en 1957, a pour titre « Die Bildgeschichte der christlichen Gottesgestalten in der Abendländischen Kunst » « L'histoire des images chrétiennes de Dieu dans l'art occidental ». Et la thèse centrale de ce dernier ouvrage de Schöne que je viens d'évoquer est que l'histoire des images de Dieu en Occident a suivi une certaine trajectoire marquée par une phase de visibilisation de la vie de Dieu en Occident. ...représentable, culminant dans la seconde moitié du XVe siècle. Et à partir de là, on entre dans une phase de visibilisation décroissante qui va peu à peu reconduire Dieu à l'invisible. Pendant une première période, le mystère des mystères, celui de l'incarnation, a conduit à donner toujours davantage à voir Dieu dans l'humanité qu'il a assumée en la personne du Christ. Mais au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, un retournement se produit. Au lieu que ce soit Dieu qui se donne toujours davantage à voir dans la personne du Christ, l'humanité va s'imposer comme figure centrale. Et à ce titre, la figure humaine va devenir de moins en moins apte à renvoyer à l'archétype divin qui, de ce fait, va échapper de plus en plus à la figuration. Alors, je me sens obligé d'essayer d'illustrer cette thèse de Cheneu par quelques images. Alors, la première que je veux vous montrer, c'est une fresque peinte vers 1440 par Beato Angelico. Je l'appelle comme ça maintenant. Les Italiens, depuis très longtemps, appellent Angelico Beato Angelico, alors qu'en France, on l'appelle Fra Angelico. Mais le pape Jean-Paul II a béatifié Angelico et donc maintenant, il est tout à fait légitime de l'appeler Beato Angelico. Donc, cette première image est une fresque d'Angelico qui a été réalisée dans une cellule du couvent Saint-Marco et qui évoque l'épisode du Nolime étant guéré, juste après la résurrection du Christ, lorsque Marie-Madeleine le reconnaît à sa voix et veut le toucher. Et à ce moment-là, il y a les célèbres phrases du Christ qui lui demandent, qui lui dit que le temps n'est pas encore venu et qu'elle ne doit pas le toucher. Et là, vous voyez dans cette image, la figure humaine du Christ renvoie indubitablement à ce que Denis l'aéropagite a appelé la théarchie, c'est-à-dire non pas Dieu en soi, mais Dieu en ce qu'il se communique. Il est indubitable là que la personne de Jésus évoque la divinité. Alors, la seconde image que je veux vous montrer, que je juxtapose à celle-ci, c'est l'évocation par Michel-Ange au plafond de la Sixtine de la création de l'homme, une fresque réalisée vers 1512, soit trois quarts de siècle après celle d'Angelico. Et ici, vous voyez que la figure humaine est véritablement installée dans le statut de référence. Et Dieu le Père, quant à lui, s'éloigne. Il essaye encore de toucher sa créature, mais il n'y parvient déjà plus. Chez Angelico, Marie-Madeleine était agenouillée devant le Christ. Chez Michel-Ange, Adam est confortablement installée, on pourrait presque dire affalée. Et il ne fait aucun effort pour garder contact avec Dieu qui, on pourrait dire, a déjà amorcé ce processus de repli qui va conduire à ce que Chenet appelle la fait entrer dans la phase où Dieu va devenir de moins en moins visible. Alors, je vais vous donner un autre exemple du processus à travers deux images qui se passent au cours de la deuxième moitié du 15e siècle. Je vais vous donner un autre exemple à travers deux images de la transfiguration. Alors, la première image que je vous montre, c'est une transfiguration peinte par Giovanni Bellini dans les années 1450. Alors ici, vous voyez que Giovanni Bellini n'a pas du tout besoin d'en rajouter pour signifier la divinité du Christ. Je dirais, au contraire, on connaît assez la divinité du Christ pour ne pas s'offusquer de voir celui-ci représenté très simplement. Le miracle des miracles, c'est que Dieu ait assumé véritablement l'humanité dans la personne du Christ. Et plus le Christ est homme, plus le mystère s'approfondit. Alors, la seconde image que je juxtapose à celle-ci, c'est la transfiguration de Raphaël qui date des années 1518-1520. Donc, vous voyez, 70 ans après la transfiguration de Bellini. Et ici, comme chez Michel-Ange, la figure humaine est devenue la référence centrale. Et de ce fait, pour signifier encore la divinité de Jésus, Raphaël est obligé d'introduire des effets spéciaux et, contre la lettre même des évangiles, de faire planer le Christ en l'air avec Moïse et Élie. Et Léon Blois a tout à fait raison de voir dans cette œuvre l'ancêtre de la bondioserie sulpicienne. Là, vous voyez, si on juxtapose les deux peintures, la rupture qui s'opère en 70 ans est absolument spectaculaire. Alors, je vais vous proposer encore un dernier exemple du mouvement décrit par Cheneux, avec sa charnière située au cours de la seconde moitié du XVe siècle. Et je vais juxtaposer pour se faire différentes crucifixions. Alors, la première, c'est le crucifix de San Damiano, qui date du XIIe siècle. Et la légende veut que ce soit devant ce crucifix que François d'Assise entendit Dieu lui demander de relever son église. Alors, la seconde est une crucifixion du XVe siècle, réalisée par Beato Angelico dans le couvent San Marco. Là, vous voyez que la peinture du Christ s'est faite beaucoup plus naturaliste que dans le crucifix de San Damiano. Mais le Christ en croix est indubitablement Dieu qui s'est fait homme. Et on voit au pied de la croix Saint-Dominique en prière. La troisième est une crucifixion du XVIIe siècle, due à Velasquez. Il faut maintenant beaucoup de bonne volonté pour percevoir encore dans cette image l'incarnation de Dieu dans le Christ. Et puis, la quatrième image, et c'est une crucifixion de la fin du XVIIIe siècle, due à Goya. Là, vous voyez, je ne choisis que des grands maîtres. Et ici, il est clair que nous n'avons plus qu'un homme nu dans la posture du Christ en croix. Et selon Cheneu, le fait doit moins être attribué à ce qui serait une impiété de la part de Goya, mais comme la manifestation de l'impossibilité au XVIIIe siècle de figurer encore de manière convaincante la divinité. Il me semble que la série de ces crucifixions est en elle-même suffisamment significative pour que l'on n'ait pas à épiloguer plus longtemps. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de prêter une attention particulière à une œuvre qui a été peinte au milieu du XVe siècle, soit exactement au sommet de la trajectoire de visibilisation divine décrite par Wolfgang Schöne. Il s'agit de la Pietà d'Avignon, attribuée aujourd'hui au peintre Anguéran Carton. Alors, pourquoi s'intéresser particulièrement à cette œuvre ? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il s'agit d'un des très grands chefs-d'œuvre de la peinture. Une autre raison, c'est que, comme je viens de le dire, elle se situe à un moment charnière de l'histoire des images de Dieu dans la peinture occidentale. Et elle offre de ce fait la possibilité d'apprécier, à partir d'elle, l'ensemble de la trajectoire. Alors, puisque cette conférence est organisée par l'association Recherche Mimétique, qui diffuse et développe les thèses de René Girard, il paraît très souhaitable que l'œuvre de Carton ne soit pas sans lien aucun avec René Girard. Et par bonheur, tel est bien le cas. Alors, un premier lien est évident. Aussi bien la piéta de Carton que René Girard sont, à cinq siècles d'intervalle, originaire d'Avignon. Bon, c'est déjà une chose. Alors, ce lien que d'aucuns pourraient tenir pour anecdotique est loin d'être le seul. Un autre lien existe qui met en jeu la pensée même de Girard, mais je ne veux pas anticiper. Ce lien, nous allons le voir, nous le découvrirons plus tard. Alors, un mot pour l'instant sur le peintre et son œuvre. En guérant Carton, à ce que l'on sait, est né vers… On a très peu de renseignements sur lui, mais enfin, il doit être né vers 1410 dans la région de Lens. Et en tant que peintre, il a œuvré principalement à Avignon. L'ouvrage essentiel consacré à Carton est dû à l'historien de l'art Charles Sterling, spécialiste des primitifs français. Et Sterling a publié en 1983 un ouvrage de référence intitulé « En guérant Carton, le peintre de la piéta d'Avignon ». Les deux plus grandes œuvres que nous connaissons de Carton, on connaît peu d'œuvres de lui, mais les deux plus grandes qui nous soient parvenues et qui ont été identifiées, sont deux tableaux d'hôtel. Alors, le premier, qui date du début des années 1450, est un spectaculaire couronnement de la Vierge. Alors, il y aurait énormément à dire sur cette œuvre, et je me contenterai ici de mentionner un fait qui saute immédiatement aux yeux. D'une part, la figuration du dieu trinitaire, qui est un thème extrêmement prisé au XVe siècle. D'autre part, le fait qui avait été exigé par le commanditaire que le Père et le Fils aient même apparence. Cela en conformité avec la parole de Saint-Irénée, selon laquelle le Fils est le visible du Père, et le Père l'invisible du Fils. C'est donc dans le Fils qu'est toute la visibilité du Père, et donc si on veut représenter le Père, il faut lui donner les mêmes traits que le Fils. Alors, pour ce qui est de la Pieta, qui nous occupe plus particulièrement aujourd'hui, elle avait été repérée par Mérimée dans les années 1830, dans l'église paroissiale de Villeneuve-les-Avignons. Alors, elle fut transférée en 1812 au musée local, puis elle est entrée dans les collections du Louvre au début du XXe siècle, en 1905 exactement. Alors, il se trouve que d'un côté, l'œuvre se trouve aujourd'hui au Louvre très bien exposée, très visible, mais d'un autre côté, dans un musée, il faut bien reconnaître qu'une pareille œuvre se trouve en exil. Hans Belting, dans son grand ouvrage intitulé « Images et cultes, une histoire de l'art avant l'époque de l'art », a souligné que ce qu'il appelle l'ère de l'art, ouverte par la modernité, a été précédé par une longue ère de l'image, dont nous avons peine à nous faire une idée juste. Dès lors, dit Belting, je le cite, « que l'histoire de l'art a tout qualifié d'art sans autre forme de procès, afin d'en revendiquer le titre de propriété, nivellant ainsi toutes les différences. » À l'époque médiévale, il n'y avait pas d'œuvre d'art à caractère religieux, il y avait des œuvres sacrées réalisées avec art. La raison d'être de l'œuvre sacrée était d'induire à la prière, de soutenir et de porter celle-ci. Et assurément, une œuvre comme la Pietà d'Avignon, bien sûr, c'est aussi une œuvre d'art, mais en la considérant d'abord comme œuvre d'art, on la dénature. Et là, je voudrais vous présenter une remarque de Huismans que je trouve très juste. Vous voyez ce que dit Huismans, ce qu'écrit Huismans, « C'est une grande misère que de voir des tableaux mystiques enlevés de leur milieu, sortis de leurs entours. On a beau les héberger dans des collections ou dans des musées, le mieux qu'on peut, les isoler même des autres toiles dans des salles à part, il n'en reste pas moins dépaysés, loin des chapelles et des oratoires où ils vécurent, « Machinalement, on cherche en face d'eux un prix Dieu et l'on ne découvre qu'une banquette dont le velours s'éraille, usé par l'indifférente fatigue des visiteurs. » Et Huismans évoque l'impression d'une œuvre qui n'a plus de chez soi, qui loge à l'hôtel. Et donc, en fait, il vaut vraiment mieux oublier cet environnement et se focaliser sur l'œuvre en elle-même en ayant autant que faire se peut de la placer en imagination dans le cadre adéquat qu'elle mérite. Alors, puisque Cheneu situe l'apogée de la visibilisation de Dieu dans la peinture occidentale dans la seconde moitié du XVe siècle, la Pietà d'Avignon, qui date de 1455, appartient précisément à ce moment d'apogée. Et afin d'apprécier le fait, il est nécessaire, me semble-t-il, d'évoquer à grands traits la phase ascendante de la trajectoire qui conduit donc jusqu'à cette visibilisation maximale au XVe siècle. Alors, plutôt que de véritables images, les chrétiens ont commencé à faire usage de signes propres à exprimer leur foi. On peut penser à la colombe, celle de l'arche de Noé, comme également la colombe du Saint-Esprit. On peut penser également au poisson, avec le fait que les lettres du mot ictus en grec sont l'acronyme de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Il y avait aussi l'ancre, en référence à l'épître aux Hébreux, où Paul dit « Nous avons cette espérance comme une ancre pour l'âme, ferme et sûre ». Alors, en guise d'images proprement dites, on ne trouvait dans les premiers siècles du christianisme guère que des dessins sommaires de simples mémentos du Christ ou de la Vierge, qui étaient dépourvus de toute valeur cultuelle. Et c'est à partir du IIIe siècle, à peu près, que les images chrétiennes vont commencer à se multiplier, surtout dans les tombes et dans les catacombes. Les grandes peintures ou mosaïques, quant à elles, ne se sont développées qu'à partir de la conversion de Constantin, au début du IVe siècle, puis surtout de l'édit de Théodose à la fin du IVe siècle, lorsque cet édit fit du christianisme, la religion de l'Empire romain. Et c'est à ce moment-là que la figure monumentale du Christ apparaît dans les absides des basiliques. Alors, les partisans des images considéraient que non seulement l'incarnation de Dieu dans le Christ autorisait ces images, mais même les appelait, voire les exigeait. Non seulement pour eux, il était permis de figurer Dieu sous la forme humaine quand la personne du Fils, il avait assumé, mais il convenait de le faire pour attester que l'incarnation avait vraiment eu lieu, que Dieu s'était vraiment fait chair dans le Christ. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que le concile kynisexte de 692, on l'appelle kynisexte parce que c'est un complément disciplinaire au V et VIe concile de Constantinople. Donc, ce concile de 692 demande expressément, dans l'un de ses canons, que le Christ ne soit plus évoqué par un symbole, comme l'agneau, mais offert au regard tel qu'il a vécu parmi les hommes, afin que soit remémoré, je cite le canon du concile, son habitation dans la chair, sa passion, sa mort salvatrice, et par là même, la délivrance qui en a résulté pour le monde. Donc là, vous voyez que le concile ne se contente pas d'autoriser les images, mais même il les prescrit. Alors, cela étant, la justification religieuse des images et l'encadrement de leur production ont suscité beaucoup d'opposition. Les partisans des images estimaient que les icônes participaient de la foi en l'incarnation et que les rejetés étaient blasphématoires, mais d'un autre côté, les adversaires des images estimaient impies de prétendre circonscrire la divinité dans une image. Alors, ce n'est évidemment pas le lieu ici d'évoquer en détail la querelle des images qui firagent en Orient, en particulier au VIIIe siècle, mais je dois dire un mot tout de même sur l'argument central des iconoclastes, tel qu'il fut formulé en particulier par l'empereur Constantin V. Alors, le concile de Chalcédoine, en 451, a affirmé que le Christ unit en sa personne deux natures, la nature divine et la nature humaine, sans confusion, c'est-à-dire que les deux natures ne se mélangent pas, sans altération, c'est-à-dire que l'union n'altère aucune des deux natures, et sans séparation, c'est-à-dire que les deux natures dans la personne du Christ sont impossibles à dissocier. Or, dit Constantin V, tous les chrétiens en conviennent, la divinité en tant que telle n'a pas de figure, elle est impossible à voir et à représenter. Dès lors, conclut Constantin, il est impossible de figurer le Christ dans sa divinité. Alors, on pourrait n'évoquer que sa nature humaine, mais à ce moment-là, cela suppose diviser le Christ, alors que le Christ est dit dans sa personne un et indivisible. Par conséquent, les images du Christ sont impossibles. Et on voit que les iconoclastes se présentent contre les partisans des images comme les gardiens scrupuleux du dogme christologique. C'est sur le concile même de Calcédoine qui fixe la christologie, une personne de nature, que s'appuient les iconoclastes pour refuser les images du Christ. Alors, cela étant, leur argument souffre quand même, soulève une grave difficulté, c'est qu'en fait, ce même argument pourrait finalement aussi bien servir à invalider la christologie elle-même. En effet, à suivre l'argument de Constantin V, il faudrait aussi bien nier que Marie ait pu porter en son sein l'enfant Dieu, comment en effet sa chair aurait-elle pu circonscrire le Verbe ? Il faudrait également reconnaître que saint Paul errait lorsqu'il a dit du Christ « en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Et en fait, il faut bien reconnaître qu'il y a indéniablement un paradoxe à proposer une image du Christ qui, dans sa divinité, demeure essentiellement invisible. Cela étant, si ce paradoxe est une conséquence directe du mystère de l'incarnation, refuser l'image au nom de son caractère paradoxal revient à remettre en cause l'incarnation elle-même en raison de son même caractère paradoxal. Et donc, finalement, il apparaît que l'icône est dépositaire de l'union antinomique entre l'impossibilité de figurer Dieu, car il est sans figure et inaccessible à la connaissance de la créature, et la possibilité de le faire car Dieu s'est fait chair et s'est révélé à la créature. Et c'est en assumant ce caractère antinomique que l'icône est fidèle à ce qu'elle doit être. Alors, sa vénération fut canoniquement établie par le concile de Nicée II en 782, avec une insistance sur la célèbre formule de Basile le Grand au IVe siècle, l'honneur rendu à l'icône va à son prototype. Et donc, quand on vénère une icône, ce n'est pas l'icône en elle-même qui est vénérée, mais c'est l'archétype dont elle est précisément l'icône. Alors, la querelle des images a repris au début du IXe siècle, mais finalement, la vénération des icônes fut rétablie en 843, le 11 mai 843 exactement, premier dimanche de Carême, qui est depuis les orthodoxes, célèbre toujours ce jour-là la fête de l'orthodoxie. Alors, le plus intéressant pour nous dans la grande querelle des images est qu'elle a obligé la théologie à approfondir la justification des images. Elle a obligé, entre autres, à expliquer en quoi le Christ, qui a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, qui a dit que tant que ce monde durera, pas un iota de la loi ne passera, en quoi donc le Christ qui a dit cela permet malgré tout des images en contradiction, a priori, avec le deuxième commandement du décalogue qui prescrit « tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la mer. » Alors, l'interdit du décalogue portait tout particulièrement sur les images de Dieu. Or, ce sont précisément les images du Dieu incarné que les chrétiens vont produire. donc là encore l'opposition au deuxième commandement paraît frontale. Comment justifier ces images ? Alors là, j'espère que vous allez me pardonner quelques petites considérations théologiques que je vous livre parce qu'elles me semblent utiles pour saisir l'enjeu d'une image telle que celle de la Pietà d'Avignon sur laquelle nous allons revenir ensuite. Alors, il est nécessaire pour comprendre pourquoi en apparente contradiction avec le deuxième commandement le Christ permet les images et même les commandes il faut pour cela repartir du premier chapitre de la Genèse. Quand Dieu se propose de créer l'homme Dieu dit faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. chapitre 1 verset 26 et puis au verset suivant lorsque Dieu crée effectivement l'homme il est dit Dieu créa l'homme à son image à l'image de Dieu il le créa homme et femme il les créa et vous voyez que d'un verset à l'autre il n'est plus question que d'image la ressemblance n'est plus mentionnée. alors comment comprendre le fait que quand Dieu se propose de créer l'homme il est question d'image et de ressemblance et que quand il le crée effectivement il n'est plus question que d'image la ressemblance n'intervenant plus. Alors d'une part il faut remarquer que le fait que l'homme soit à l'image de Dieu est un élément constitutif et à ce titre inamissible impossible à perdre. D'autre part ce donner indique aussi une vocation le à l'image on ne dit pas que l'homme est l'image de Dieu on dit qu'il est à l'image de Dieu ad imaginem et Dieu sait si les théologiens ont souligné l'importance de ce à l'image en fait il n'y a que le Christ qui est l'image de Dieu l'homme n'est que à l'image de Dieu et en fait que veut dire ce à l'image en fait c'est un appel à la ressemblance il faut que l'homme rende l'image ce à l'image l'image de Dieu qu'il porte en lui ressemblante et cette ressemblance elle peut être effective ou non tout le monde sait qu'une image peut être plus ou moins ressemblante à ce dont elle est l'image et dès lors on comprend pourquoi la ressemblance n'est plus mentionnée au moment précis de la création de l'homme et de la femme alors je sais bien qu'au chapitre 5 de la Genèse verset 1 il est dit le jour où Dieu créa Adam il le fit à la ressemblance de Dieu mais vous voyez que à cet endroit la ressemblance ne désigne pas comme le à l'image un caractère inhérent à l'humain mais simplement un état initial vous voyez c'est le jour où Dieu créa Adam il le fit à la ressemblance de Dieu mais la ressemblance n'est pas un acquis encore une fois c'est juste un état initial et ce qui va se passer c'est que cette ressemblance initial le péché introduit par le serpent va la faire perdre et le après et donc ce qui va se passer c'est que après le péché le à l'image demeure mais la rivalité mimétique avec Dieu induite par le serpent et la rivalité mimétique entre humains qui va de pair avec la rivalité mimétique avec Dieu cette rivalité mimétique a fait perdre la ressemblance nous sommes entrés dans un régime de domination et de soumission de convoitise et d'appropriation et il va en résulter entre autres un rapport pernicieux à la représentation et la proscription des images dans le décalogue peut donc être comprise comme une mesure de nature prophylactique ce ne sont pas les images en tant que telles qui sont mauvaises mais les rapports de domination et de soumission que dans le contexte post-lapsaire elles ne font que stimuler les images de Dieu en tout premier lieu puisque à ce moment-là les images de Dieu dans le contexte du temps ne seront qu'autant de tentatives d'appropriation à travers elles du divin et d'occasion de soumission à une fausse idée de Dieu relayée par elles et puis les images humaines sont également très dangereuses puisque au risque d'idolâtrie s'ajoute le fait que l'homme étant à l'image de Dieu une image humaine devrait être en quelque manière une image évoquant Dieu or cette image risquerait fort d'être une image fausse de Dieu une image déformée puisque l'être humain du fait du péché a perdu sa ressemblance avec son créateur donc pour les chrétiens c'est par le Christ qualifié d'image du Dieu invisible que le à l'image va à nouveau pouvoir s'accomplir dans la ressemblance pour les chrétiens c'est le Christ qui fait sortir de la dissemblance comme Dieu a fait sortir Israël d'Égypte et Saint-Irénée à la fin du deuxième siècle écrit je vais vous montrer tout de suite la citation voilà donc Saint-Irénée attendez voilà Saint-Irénée écrit dans les temps antérieurs c'est-à-dire avant la venue du Christ on disait bien que l'homme avait été fait à l'image de Dieu mais cela n'apparaissait pas car le verbe était encore invisible lui à l'image de qui l'homme avait été fait c'est d'ailleurs pour ce motif que la ressemblance s'était facilement perdue mais lorsque le verbe de Dieu se fit chair il confirma l'une et l'autre il fit apparaître l'image en toute sa vérité en devenant lui-même cela même qu'était son image et il rétablit la ressemblance de façon stable en rendant l'homme pleinement semblable au père invisible par le moyen du verbe dorénavant visible et vous voyez là ici le changement de régime de rapport à l'image induit par le Christ en tant qu'il rétablit la ressemblance que le péché avait fait perdre en fait plus exactement le Christ ne rétablit pas la ressemblance il indique le chemin qui conduit vers elle et c'est la restauration par le Christ de la possibilité pour l'homme d'être une image ressemblante de Dieu qui va donner dans le monde chrétien un nouveau sens à la fabrication d'images lorsqu'il erre dans la région de dissemblance l'homme risque fort en fabriquant une image de ne faire qu'inscrire dans le bois la pierre ou tout autre matériau cette dissemblance qui ne tient pas seulement à l'image fabriquée en elle-même mais aussi au rapport entretenu avec elle en revanche si le Christ est l'instrument de la réformation de l'image de Dieu en l'homme l'image de Christ au lieu de figer la dissemblance pourra devenir un exemple et un aiguillon au service de la ressemblance l'interdit donc c'est ça le point fondamental était de nature circonstancielle il était valable entre le péché d'Adam et la venue du Christ ce qui recommandait l'interdiction des images la perte de la ressemblance introduite par le péché a laissé place à ce qui recommande maintenant leur présence la ressemblance proposée par le Christ étaient tout particulièrement interdites les images de Dieu ce sont maintenant les icônes du Christ qui justifient leur existence et comme le dit une formule du concile de Nicée II qui rétablit la vénération des icônes plus souvent on regardera ces représentations imagées plus ceux qui les contempleront seront amenés à se souvenir des modèles originaux à se porter vers eux donc ici également un point fondamental est à souligner la ressemblance à rétablir ne s'atteint pas par une rupture avec le monde sensible au profit de l'intelligible comme ça pouvait être le cas par exemple dans le platonisme ou le néo-platonisme mais par l'abandon non pas par l'abandon du corps et du monde matériel mais par libération de la chair à l'égard du péché vous voyez ce qu'il faut ce n'est pas se libérer de la chair c'est libérer la chair du péché ce qui n'est pas la même chose ce que Fabrice Adjage condense en une formule que je trouve très bonne quand il dit l'au-delà n'est pas un ailleurs c'est un ici-bas devenu ici-haut et donc tel est l'immense défi auquel le christianisme va confronter l'image il s'agit par la figuration d'introduire à la transfiguration de l'ici-bas en ici-haut d'ailleurs vous savez que quand quelqu'un va se consacrer à la peinture d'icône il faut d'abord qu'un prêtre récite sur lui une prière de bénédiction qui est une invocation au Saint-Esprit alors qui va précisément rendre le peintre capable dans sa peinture de s'élever vers le monde transfiguré qui doit imprégner sa peinture alors le fait de par la figuration d'introduire à la transfiguration a été relevé de manière très différente en Orient et en Occident et personnellement je propose cette caractérisation qui est un peu à l'emporte-pièce mais qui me semble-t-il n'est quand même pas trop fausse je dirais que l'icône orientale invite à tourner son regard vers le monde transfiguré alors que la peinture religieuse occidentale invite à percevoir l'ici-bas comme appelée à la transfiguration l'orientation vers le monde transfiguré va de pair avec le fait que dans les icônes orientales la nature se trouve quasi absente ou bien lorsqu'elle apparaît elle n'est figurée que de manière extrêmement stylisée cela va également de pair avec le fait que l'image ne présente que des figures saintes en Occident en revanche qui considère le monde appelé à la transfiguration l'éventail de la représentation va se trouver beaucoup plus ouvert et une grande place va se trouver accordée au monde tel qu'il nous est donné dans tous ses aspects alors beaucoup d'éléments vont contribuer à ce qu'il en soit ainsi en Europe occidentale que je n'ai pas le loisir ici de passer en revue mais je voudrais néanmoins insister sur un point durant les premiers siècles où la geste christique était encore un événement proche les chrétiens se devaient d'insister sans cesse sur la divinité de Jésus cet homme qu'on avait connu comme étant Jésus de Nazareth était le dieu incarné dans l'apologétique c'était moins l'humanité du sauveur qui polarisait l'attention que sa nature divine et lorsque le christ apparu dans les absides ce fut en gloire comme pantocrator quant à la croix elle était certes l'instrument de son supplice mais plus encore le symbole de sa victoire sur la mort ce pourquoi sur les crucifix Jésus fut d'abord montré les yeux ouverts comme dans le crucifix de San Damiano que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous montre à nouveau voilà alors vint ensuite le temps où dans l'Europe médiévale la divinité du Christ fut si je puis dire un acquis il n'y eut plus à convaincre les fidèles de la divinité du Christ ni à la proclamer contre ceux qui la niaient elle était devenue quelque chose de tout à fait admis par chacun et d'ailleurs on peut remarquer que c'est au cours de cette période que la dévotion mariale va beaucoup se développer mais précisément à cause du fait que la divinité du Christ enfin si vous voulez la mise exactement au même plan du Père et du Fils la divinité du Christ était tellement acquise que les pécheurs se sentaient comment dire avaient peine à imaginer et que leurs prières puissent monter jusqu'au Christ et c'est pour ça qu'ils ont eu de plus en plus ressenti de plus en plus besoin de la médiation de la Vierge Marie plus proche d'eux capables de transmettre leurs prières jusqu'à un Christ qui s'était éloigné d'eux tellement on avait souligné sa nature divine et donc en fait ce qu'il a fallu une fois que cette divinité du Christ a été si bien admise ce qu'il a fallu dorénavant dans l'apologétique c'était rappeler et dans la pastorale c'était rappeler l'humanité du Christ rappeler aux fidèles que le Christ c'était vraiment fait homme et c'est ça qui va initier une évolution très importante dans la façon de figurer le Christ plus le Christ et son entourage vont se trouver présentés de manière naturaliste plus l'humanation de Dieu dans la figure du Christ va devenir crédible et révéler en même temps son caractère surmerveilleux c'est-à-dire oui Dieu dans le Christ s'est vraiment fait homme et là vous voyez que la Pietà d'Avignon réalise une extraordinaire combinaison de la sacralité qui imprègne l'icône orientale et de l'attention à ce monde-ci qui caractérise la peinture occidentale alors j'ai dit que l'icône orientale invite à tourner son regard vers le monde transfiguré c'est pourquoi dans l'icône la lumière n'a pas de source localisée elle est partout et le monde qu'elle illumine est sans ombre conformément avec ce qui est dit dans l'apocalypse de la Jérusalem céleste la ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune car la gloire de Dieu l'a illuminé et l'agneau lui tient lieu de flambeau bon le fond d'or est cette lumière divine qui baigne toute chose et le peintre d'icône commence par poser le fond d'or avant d'appliquer les couleurs en partant de la plus sombre pour aller vers la plus claire ainsi par ses gestes l'iconographe retrace le drame de la chute et de la remontée vers la lumière divine il en va exactement ainsi dans la piéta d'Avignon qui donc vous voyez ici maintient un lien très fort avec la peinture d'icône orientale mais en même temps elle s'en distingue par la minutie avec laquelle les éléments humains et non humains de ce monde sont figurés et cette minutie qui est tout à fait étrangère à l'univers de l'icône cette minutie est tout à fait ce souci du détail naturaliste et proprement occidental le corps du Christ lui-même dans cette piéta est représenté de façon extrêmement naturaliste pour autant il ne faudrait surtout pas croire que ce naturalisme tempère sa divinité puisque dans un monde où la divinité du Christ va de soi plus l'humanité du Christ se fait sentir plus le mystère des mystères Dieu se faisant chair devient sensible et donc ici le naturalisme ne dissipe pas le mystère ne le tempère pas ne le chasse pas au contraire il amplifie cependant cependant le naturalisme grandissant en peinture va introduire une équivoque quiconque contemple une icône ne peut ignorer la vocation religieuse de l'icône il n'en va pas de même face à une image où le peintre s'est appliqué à reproduire fidèlement certains traits du monde sensible même si cette application procède au départ d'un souci religieux la nature de ce souci n'est pas signifiée directement par l'image et de ce fait la dimension religieuse de l'image est susceptible de se perdre remplacée par la seule appréciation de celle-ci comme œuvre d'art les thèmes peuvent demeurer les mêmes les peintures peuvent toujours être destinées à trouver place dans les églises ou des chapelles mais dans le regard que les commandités de terre et les lettrés vont porter sur elles elles vont apparaître de plus en plus à partir du XVIe siècle comme des œuvres d'art et il n'y a pas alors dit Hans Belting deux types d'images mais plutôt des images à double visage selon qu'on les considère comme réceptacles du sacré ou comme expression de l'art et même si le monde catholique n'a pas condamné la vénération des images ces dernières n'ont pu éviter leur métamorphose en œuvre d'art on peut penser par analogie à ces dessins où l'on se prend à reconnaître tantôt une tête de canard tantôt une tête de lapin mais jamais les deux à la fois bon ça c'est un des célèbres dessins ambiguës où on peut s'appliquer à reconnaître soit une tête de lapin soit une tête tournée vers la droite ou une tête de canard tournée vers la gauche et en fait c'est un peu par analogie ce qui se passe avec certaines œuvres peintes au XVIe siècle œuvres religieuses qu'on peut considérer d'une certaine manière toujours comme des œuvres sacrées mais qu'on peut aussi considérer d'une autre manière comme des œuvres d'art et on ne peut pas les considérer comme des œuvres d'art ou comme des œuvres sacrées à la fois parce que ça suppose de poser sur elle un regard de nature différent je veux prendre un exemple qui me semble assez emblématique c'est celui de la Madone Sixtine de Raphaël peinte au début du XVIe siècle en 1512 je crois quelque chose comme ça et là on a un bon exemple à mon sens de l'équivoque entre peinture sacrée et œuvre d'art que je viens d'évoquer on peut regarder cette peinture toujours comme une peinture sacrée d'ailleurs elle a été réalisée pour être placée sur un hôtel mais en fait très vite elle a été considérée comme une œuvre d'art et c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle a été achetée par un prince pour qu'il la place dans une collection d'œuvres d'art Régis Debré dans son livre Vie et mort de l'image je résume bien le parcours je vous livre ce passage il dit au début de l'ère 1 alors c'est ce que Belting appellerait l'ère de l'image il n'y a qu'un artiste qui est Dieu à la fin de l'ère 2 ce serait l'ère de l'art il n'y a plus qu'un Dieu l'artiste on est passé de l'une à l'autre lorsque les qualités formelles de l'image décollant de son message informatif et transfiguratif font apparaître à un nouveau regard une valeur de rendu indépendante de la valeur à rendre lorsque le commanditaire d'un tableau ou d'une fresque ne veut plus une crucifixion ou une nativité mais un Bellini ou un Raphaël le sujet religieux à ce moment-là n'est plus justement qu'un sujet une occasion pour le peintre de déployer son talent quand même une petite remarque il me semble qu'ici Debré amalgame très abusivement Bellini à Raphaël et il me semble que Giovanni Bellini n'est pas un bon exemple à choisir alors que Raphaël au contraire entre tout à fait dans ce que signifie Debré alors Émile Malle a écrit que durant tout le Moyen-Âge européen les artistes ne furent que les interprètes de la pensée de l'Église partout dit-il on retrouve la main des hommes de l'école des docteurs à cette époque dit encore Émile Malle les peintres furent les interprètes dociles d'une grande pensée qu'ils mirent tout leur génie à bien comprendre à l'époque moderne en revanche les artistes vont acquérir une liberté de plus en plus complète et il se trouve qu'au XVe siècle dans une œuvre comme La Pietà d'Avignon et bien on se trouve exactement aussi un moment d'heureux équilibre qui malheureusement ne va pas durer il se trouve qu'on a retrouvé le contrat passé avec le peintre Anguéran Carton pour le couronnement de la Vierge que je vous ai déjà montré et en fait dans ce contrat il n'y a pas moins de 26 articles qui précisent ce qui doit figurer dans la peinture et sous quelle forme et en particulier vous voyez la similitude d'apparence du père et du fils ce n'est pas du tout le peintre qui l'a choisi mais c'était quelque chose qui lui était tout à fait commandé par celui qui l'avait payé pour réaliser ce tableau alors certains des articles du contrat néanmoins prennent en compte les avis du peintre et signalent des points où le commanditaire s'en remet au jugement du peintre les commanditaires attendaient du peintre bien sûr qu'il traitât le sujet mais si pour accomplir la tâche il recrutait à un prix supérieur un homme de renom c'est qu'ils attendaient de lui qu'à l'intérieur du cadre prescrit il fasse preuve non seulement d'agilité mais aussi d'initiative et Carton en donne de très beaux exemples dans sa piéta par exemple la couronne d'épines prise dans les rayons de l'auréole du Christ est une invention dont seul le peintre pouvait avoir l'idée en réalisant son ouvrage c'est une idée de peintre ça ne peut pas être une idée de commanditaire et on a une image magnifique ici du fait que la passion du Christ n'est pas comme le voulaient ses persécuteurs une négation de sa divinité mais lui est au contraire lié c'est-à-dire que c'est dans sa passion aussi que le Christ a fait rayonner sa sa divinité on sait que dans le Notre Père on dit que ton règne vienne et bien comment mieux signifier ce que ton règne vienne en peinture que par le geste infiniment délicat de Saint Jean qui dégage l'auréole du Christ de la couronne d'épines alors il y a encore un autre équilibre à signaler dans la Pieta d'Avignon c'est l'équilibre entre symbolisme et naturalisme vous voyez par exemple la main gauche du Christ qui est déjà plus ou moins verdâtre cadavérique et qui est placée à hauteur de ses parties génitales c'est une manière de signifier quand la personne du Christ le verbe n'a pas pris simplement apparence humaine mais qu'il s'est vraiment fait chair et en fait la sexuation étant vraiment si l'on peut dire la pierre de touche de cette d'une incarnation parfaitement accomplie en revanche la main droite inaltérée signifie par contraste la nature divine alors un autre élément symbolique très important le sang qui a coulé de la plaie aux côtés et qui en coulant a rejoint l'entrejambe alors ce motif est courant dans la peinture du 15e siècle on le trouve entre autres dans le retable de Saint-Denis peint par Henri Belchose et également dans les œuvres de Jean Malouel comme sa grande piétaronde vous voyez sur ces deux exemples de Christ qui a été l'un sur la croix et l'autre ensuite dans une scène qu'on appelle une compassion du père puisque c'est quelque chose qui ne va exister à une forme de trinité qui ne va exister qu'au 15e siècle où on voit le père qui soutient le corps de son fils défunt mais vous voyez bien que dans les deux cas le peintre a pris soin de faire couler le sang qui a giclé de la plaie aux côtés de le faire couler de telle sorte qu'il rejoigne l'entrejambe du Christ et ce motif a une signification précise le filet rouge joint le sang de la passion versé à la fin de la vie terrestre du Christ au lieu où le sang a coulé au début de la vie du Christ lors de sa circoncision il indique aussi de ce fait le lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle et rappelle que l'alliance nouvelle n'est pas la négation de l'ancienne mais son accomplissement alors il se trouve qu'au musée des Augustins à Toulouse sont juxtaposées deux œuvres que je vous montre tout de suite donc la première à gauche c'est une œuvre qui a été réalisée vers 1460 vous voyez on est dans la période d'apogée décrite par Cheneux c'est une peinture qui montre le Christ en croix entre la Vierge Saint-Jean et les donateurs présumés à Genouillet qui sont le roi Charles VII et le dauphin futur Louis XI la seconde œuvre elle est réalisée dans le premier quart du XVIe siècle c'est une sculpture une piéta avec Saint-Jean et Sainte-Marie-Madeleine qui est très proche extrêmement proche dans la disposition des personnages de la piéta d'Avignon c'est une sorte de piéta d'Avignon en sculpture et dans la première œuvre vous voyez qui est peinte donc comme je l'ai dit en 1460 dans la première œuvre le sang de la plaie aux côtés du Christ a rejoint l'entrejambe comme dans toutes les peintures que je vous ai montrées dont la piéta d'Avignon et vous voyez que dans la seconde qui est réalisée dans le premier quart du XVIe siècle le sang a coulé sur la hanche du Christ et pourquoi a-t-il coulé sur la hanche du Christ et bien parce que en fait si vous faites l'expérience ne mettez pas quelqu'un en croix mais enfin disons que si quelqu'un en croix se trouve percé aux côtés et que son sang coule effectivement les lois de la gravité vont faire que le sang va couler sur son flanc et ne va pas rejoindre son entrejambe et là vous voyez ce qui va se passer avec un certain naturalisme c'est que en fait par naturalisme au début du XVIe siècle et bien le sculpteur va faire couler le sang conformément aux lois de la gravité et donc le sang va couler sur le côté du Christ et sur sa jambe vous voyez et ce qu'on a gagné du côté du naturalisme est aussi évidemment un appauvrissement terrible de ce qui dans l'image est offert à la méditation et donc là vous voyez j'ai dit qu'un certain naturalisme a commencé par être au service de la peinture sacrée puisque le naturalisme avait pour fonction de souligner de rappeler aux fidèles que le Christ en fait c'était vraiment fait homme mais rapidement le développement du naturalisme va engendrer un déclin du symbolisme et ce faisant la peinture sacrée va perdre une de ses plus précieuses ressources et se trouver dévitalisé alors un élément encore très important dans la Pietà d'Avignon et que j'ai gardé pour la fin c'est avec cela que je vais conclure c'est l'importance de la parole inscrite dans l'image dans le titre de la conférence là il était question de ce que la Pietà d'Avignon donne à voir et à entendre elle donne à entendre et comme vous voyez ici il y a des inscriptions à l'intérieur de la peinture alors dans les icônes le nom des personnes figurées est toujours inscrit la raison d'être de cette inscription est d'authentifier le visible par la parole comme lors du baptême du Christ comme il est dit dans les évangiles de Matthieu Marc et Luc et voici qu'une voix venue des cieux disait celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur et la même chose se produit lors de la transfiguration et voici qu'une voix disait de la nuée celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur écoutez-le et bien dans l'icône l'inscription des noms est comme la voix comme son fils dans une icône du Christ si vous voulez le nom du Christ ce n'est pas une étiquette qui dit à celui qui contemple l'icône regardez ici c'est bien le Christ non l'inscription du nom du Christ dans l'icône du Christ en fait elle est là pour signifier cette voix du Père qui authentifie Jésus comme étant son fils bien-aimé alors dans la dans la piéta les noms sont également inscrits avec toutefois cette différence par rapport aux icônes qu'ils sont inscrits à l'intérieur des auréoles ce qui n'est pas le cas dans les icônes alors par ailleurs dans la partie supérieure du tableau sur le pourtour sont gravés les mots O Vos Somnes qui transitis per viam attendite et videte si es dolor sicute dolor meus vous tous qui passez par le chemin regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la mienne alors cette phrase est extraite des lamentations et elle est le début d'un répond chanté lors de l'office des ténèbres du samedi saint et vous voyez que le texte commence exactement à la verticale de l'oreille du donateur en prière et donc en fait cela nous fait comprendre que la scène peinte est une projection de ce qui habite l'esprit de l'homme en prière lorsqu'il entend ces paroles attribuées ici à Marie et qui sont à la fois le support et le produit de sa méditation en fait vous voyez les paroles sont marginales dans l'image mais en fait on peut dire que d'une certaine manière c'est elles qui produisent l'image l'image étant la vision intérieure qu'a le donateur en prière lorsqu'il entend réciter ces paroles l'image donc ici est une émanation de la parole que en retour elle va aider à entendre avec sa puissance propre d'une certaine manière on peut dire que par son silence l'image fait résonner la parole on pourrait dire aussi que l'oreille donne à voir puisque c'est parce que l'homme en prière entend qu'il a cette vision intérieure et que d'autre part l'œil écoute c'est-à-dire que cette image permet de mieux entendre la parole et de cette intrication entre image et parole découle un motif supplémentaire à placer des images dans les sanctuaires puisque si la parole engendre des images intérieures certaines de ces images peuvent être bonnes mais d'autres peuvent être également mauvaises comme il y a de bonnes et mauvaises interprétations de toute parole mais comment corriger les mauvaises images si celles-ci ne sont jamais extériorisées et à cet égard les images matérielles ne sont pas seulement là pour stimuler l'imagination elles sont aussi là pour contribuer à la discipliner non pas pour la restreindre mais pour l'aider à se développer dans de bonnes directions alors les images offrent également en contrepartie des limites imposées par leur caractère statique un point stable auquel attaché une pensée difficile à fixer la pensée est si prompte à s'affranchir de l'espace et du temps que Péguy a relevé combien il est difficile de vivre les différentes étapes de la semaine sainte sans se placer d'emblée à leur terme d'où ces paroles qu'il prête à Clio muse de l'histoire le vendredi on ne pense plus qu'au dimanche on touche Pâques de la main le cœur des cloches de Pâques chante déjà dans les oreilles on n'a plus qu'à étendre la main pour toucher pour avoir Pâques le cœur des cloches de Pâques sonne aux oreilles bourdonne déjà dans toutes les mémoires on y est déjà vous lisez donc aussi vous lisez vous chantez même donc cet office des morts cet office du vendredi cet office de la mort et vous n'y êtes point vous le chantez et vous ne l'entendez point vous n'entendez point cet office effroyable commémoration écho-rituel écho-solennel d'une mort mémorable d'une effroyable agonie vous autres chrétiens vous autres pêcheurs au fond vous vous en fichez tout ça parce que le vendredi finalement on anticipe déjà le dimanche et là Péguy touche un point d'une importance capitale la joie de la résurrection le dimanche a pour préalable la profondeur de la dérédiction qui précède si la douleur et le sentiment d'abandon qui suivent la mort de Jésus sur la croix sont atténués édentés neutralisés par anticipation du dimanche la nouvelle du dimanche perd son sens là où il n'y a pas vraiment eu mort puisque la résurrection était déjà là il n'y a pas vraiment résurrection puisque la mort n'en était pas une à force de sauter par-dessus le samedi pour aller directement au dimanche la joie du dimanche se fane et on se retrouve dans un perpétuel samedi à force de ne plus vraiment mourir le dieu des chrétiens finit d'une certaine manière par vraiment mourir et contre l'oblitération du samedi qui au bout du compte empêche d'atteindre jamais la joie du dimanche une image comme la piéta de carton a un rôle à jouer elle sert de point d'amarrage à la pensée afin d'aider celle-ci à se laisser pénétrer par les paroles de déploration de l'office des ténèbres elle aide à s'apesantir sur la douleur qui envahit l'âme quand tout est consommé que Jésus a expiré sur la croix et a été mis au tombeau et que ceux qui l'aimaient et le suivaient demeuraient sans consolation vous voyez que l'homme en prière sur le bord gauche du panneau a le regard dans le vague le fait que très souvent les yeux des donateurs en prière qui figurent dans les peintures ne soient pas tournés vers la scène représentée est une manière de signifier que celle-ci est l'extériorisation d'une vision intérieure dans laquelle la personne en prière est absorbée une manière également de signifier au spectateur que cette vision est moins un terme qu'une étape qui invite la pensée à se porter au-delà d'elle vers ce qui ne se voit pas alors bien sûr le personnage en prière dans cette peinture est marginal au sens propre du mot mais vous remarquerez qu'il est peint avec le même soin que Jésus Marie Jean et Madeleine qu'il est revêtu d'une tunique blanche d'où émerge son visage au nez un peu rouge et son importance est tout à fait capitale car c'est à son exemple que celui qui contemple la peinture est invité à entrer en elle et à se tourner par le visible vers l'invisible alors j'avais promis en commençant d'évoquer un lien entre cette peinture et la pensée de René Girard et bien j'y arrive en terminant j'ai dit que cette peinture est une peinture de samedi saint la présente conférence d'ailleurs à ce titre est en retard exactement d'une semaine à moins que puisque en 2022 le samedi saint sera le 16 avril elle ne soit en avance de plus d'un an ce qui fait quand même un peu beaucoup bon il se peut malgré tout qu'elle soit un tout petit peu quand même d'actualité et pour essayer de justifier pareille prétention je vais citer une parole de Benoît XVI une parole que Benoît XVI a prononcée à l'occasion de l'ostention du Saint-Suaire de Turin en mai 2010 Benoît XVI commence par dire que le Saint-Suaire est l'icône même du mystère du samedi saint en effet le Saint-Suaire est le linceul qui a enveloppé la dépouille d'un homme crucifié le vendredi et ressuscité le dimanche et Benoît XVI a aussi cette parole qui mérite d'être méditée Benoît XVI déclare à cette occasion notre époque est devenue dans une mesure toujours plus grande un samedi saint pour moi une telle parole fait écho à ce que dit René Girard à Benoît Chantre dans H.E.V. Clausewitz je cite Girard l'esprit continue son œuvre dans le temps c'est lui qui nous fait comprendre que le christianisme historique a échoué et que les textes apocalyptiques vont maintenant nous parler plus qu'ils ne l'ont jamais fait et dans le même ouvrage Girard dit l'apocalypse n'annonce pas la fin du monde elle fonde une espérance qui voit tout d'un coup la réalité n'est pas dans le désespoir absolu de l'impensée moderne mais retrouve un monde où les choses ont un sens l'espérance n'est possible que si nous osons penser les périls de l'heure et bien en fait il se trouve que Benoît XVI ne parle pas autrement du mystère du samedi saint Benoît XVI dit l'image imprimée sur le sensuaire est celle d'un mort mais le sang parle de sa vie chaque trace de sang parle d'amour et de vie en particulier cette tâche abondante à proximité du flanc faite de sang et d'eau ayant coulé avec abondance par une large blessure procurée par un coup de lance romaine ce sang et cette eau parle de vie c'est comme une source qui murmure dans le silence et nous nous pouvons l'entendre nous pouvons l'écouter dans le silence du samedi saint bon et bien pour en revenir à la piéta d'Avignon vous voyez que la plaie au côté avec le sang et l'eau qui en coule sont exactement vous pourrez tracer les diagonales sont exactement au centre de la piéta d'Avignon ce tableau est un tableau de douleur mais en même temps le geste de saint Jean qui ôte au Christ sa couronne d'épines prise dans les rayons de son auréole est aussi un geste d'espérance et je suis impressionné par le fait qu'un tableau d'autel qui a été peint au milieu du 15e siècle fasse aussi fidèlement écho aux paroles prononcées en ce début de 21e siècle chacune dans son registre d'une part par le pape Benoît XVI d'autre part par René Girard en peignant pour son temps finalement en guérant à pain peut-être plus encore pour le nôtre alors j'ai cité au début un passage de Viesmance qui déplore la transplantation des œuvres sacrées sorties des églises pour être installées dans les musées d'où dit-il l'impression d'une œuvre qui n'a plus de chez soi qui loge à l'hôtel et bien on pourrait dire que la Pietà d'Avignon qui est une œuvre pour le samedi saint vit elle-même au Louvre son samedi saint voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie j'ai dit j'ai dit j'ai dit je vous remercie de votre attention j'ai dit j'ai dit Sous-titrage FR ?